Salut à toutes et tous, merci d'être là, merci d'être fidèles à cette antenne. On va encore suivre une nouvelle rencontre aujourd'hui pour vous commenter ce match. Bien sûr, Hervé Matou, c'est moi. On va s'intéresser à une rencontre de championnat. J'espère que les deux équipes vont nous offrir un bon spectacle. On le souhaite tous. Je suis sûr qu'on va avoir de bons moments dans cette rencontre. J'ai vraiment hâte que ça commence. Sous-titrage ST' 501 L'équipe à domicile, donc voici la composition. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. On va s'intéresser ensemble aux 11 de départ côté visiteur. L'équipe fait jouer en 4-5-1. Il y a de terrain renforcé donc. Le coup d'envoi à l'instant. Ah ouais, bien défendu. Oh, c'est bien donné ça. Allez, après tout, pourquoi pas. Finalement, c'est un ballon perdu. Allez par-dessus, pas mal. Orge, orge, signalé sur ce ballon en profondeur. Et oui, l'intention était bonne. Mais la passe est partie avec un petit ton de retard qui a été fatal. Nicolas Domingo qui porte le ballon. Moi, j'ai parlé un petit peu trop vite. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Ah oui, le tir. Voilà, bien négocié par le gardien. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Ouais, l'avantage ne lui a pas profité. Mais l'arbitre revient à la faute. C'est bien. On voit cette faute sur ce tacle glissé. La conduite de balle, impossible de lui prendre le ballon. La frappe, c'est au-dessus. 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 à la passe n'arrivera pas à destination et gagne quelques mètres un centre à la situation de ses partenaires mauvais dégagement mal fait qu'est ce qu'il va faire et le gardien à la réception de ce centre bonne intervention christiane ferrera ça ça peut être dangereux on cherche des solutions là il prend sa chance magnifique arrêt magnifique arrêt quelle présence dans les buts quelle occasion et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty a bien fait de la part du gardien sur ce ballon dans la surface les pêles de lingo assez bien donné ce ballon sur une solution et le centre bien négocié par le gardien la s'est donnée par dessus attention ils peuvent prendre l'avantage et le but qui est marqué mais qui ne sera pas validé a priori et l'arbitre qui signale à enjeu ça va être limite limite je suis assez curieux de voir les images on s'approche de la zone de vérité ils conservent et conservent ils font circuler mais ils attendent la faille bien sûr et l'avance balle au pied il n'est pas bon ce centre et ce sera une sortie de but il n'est pas vrai on a ici on a ici on a ici on a ici allez attention sur un poste du bain de verse quelques statistiques que vous le voyez pour illustrer ce que l'on observe en depuis le début de cette partie ce match extrêmement serré et ce 0 castro ça ça peut devenir dangereux pas de souci pour le gardien attention elle pourrait être dangereuse cette attaque il fallait le récupérer à ce ballon le ballon a touché le défenseur en dernier ce sera donc encore c'est un corps n'est réécouté les supporters ils ont compris que ça pouvait être important pour prendre l'avantage ils cherchent le point de pédalty qu'un art qui sera pégagé là ça joue vraiment très bas il faut le mettre en celui-là l'arrière incroyable superbe pas quelle présence c'est allé à toute vitesse un corner à dresser au niveau du point de penalty alors c'est pas du tout cadré vous l'avez vu c'est bien frappé mais parfois c'est bien que ça se déroule 2 minutes ce sera le temps additionnel et l'habitant qui intervient à l'instant sur ce score de 0 0 vous pouvez s'attendre à mieux de la part de ce joueur dans cette première période on n'a pas on n'a pas vraiment vu ce ce joueur dans cette première période très peu d'occasions pas de but va falloir qu'ils se réveillent en seconde le coup d'envoi c'est reparti pour 45 minutes alors que va dire l'arbitre après cette faute l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir ouais c'est trop tard tout le monde est revenu à son poste bien récupéré bien joué la bonne passe elle passe en profondeur bien joué par dessus allez il faut centrer c'est le moment on a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir c'est donc un corner il va y avoir un changement attention à ce corner incroyable l'ouverture du score complètement contre le cours du jeu on ne l'attendait pas celui-ci on ne l'attendait pas on voit le corner incamer le but la reprise de la tête qui ne laisse aucune chance on ne l'attendait pas C'est donc l'ouverture du score 1-0. Et bien défendu, il a coupé la ligne de passe. On s'approche du but adverse. Attention ! Oh l'occasion ! Quelle occasion ! Oh ça aurait été un but capital ! Parce qu'avec deux buts d'avance, c'est clair qu'il y aurait eu un bon matelas. La position de hors-jeu, signalée. Un petit peu de précipitation dans la passe. Et ça ne vient pas laisser le temps de bien se remplacer. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Un bon ballon d'attaque. L'équipe visiteuse qui court après le ballon dans l'ensemble. Et ce qui compte, c'est d'être capable de se créer des occasions nettes et de les concrétiser. Et c'est vrai qu'à ce jeu-là, cette équipe s'est vraiment montré redoutable. Oui, l'occasion ! Magnifique ! L'intervention ! Superbe ! Reflexe dans les buts. Allez, le corner est tiré. Au cœur de la surface. Corner qui ne donnera rien. Le ballon qui est donné en profondeur. Il perçut son action personnelle. Il cherche un partenaire démarqué. Tranquillement, pas de problème sur ce centre. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Vous voyez, la frappe. Magnifique ! L'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Le public qui se fait entendre. Et c'est vrai que ce corner, c'est une bonne légalisation. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ça, c'est très bien défendu. D'accord, ce qui est un petit peu monté d'un cran. Le public qui a compris que c'était le bon moment là pour égaliser. Il avait bien senti le coup. Et comme il n'y a pas d'avantage, l'arbitre revient à la faute. Un changement normal après tout. Ça n'est pas à eux de faire le jeu maintenant. Ouais, le gardien qui se saisit bien de ce ballon. Peut-être l'égalisation. Et le but ! Légalisation ! Tout est relancé. On voit cette série de passes à l'origine de l'action. Enfin, la puissance qui fait le reste. Bon équilibre sur cette frappe. Et voilà, donc à égalité, un but partout. Bon jaillissement là sur cette interception. L'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien vu. A l'avantage qu'il n'a rien donné. Alors l'arbitre revient à la faute. Et c'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Alors qu'on va procéder à un changement. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. La faute. Carton peut-être. De mouvement, on va voir la touche. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Et ça s'est donné comme il faut. L'arbitre a sifflé. Est-ce qu'il va sortir un carton ? Il cherche le second photo. Le mauvais dégagement, mal fait. Et finalement, l'arbitre signale un hors-jeu. Elle lui remet. Ouais, ça joue vite et bien. Allez, il faut centrer. Allez, il y a du monde au second photo. Pas de souci pour le gardien. Plus que deux minutes à jouer dans cette rencontre. C'est un moment décisif. Il ne reste plus beaucoup de temps. Pas bon. Il n'est pas bon ce centre. Allez, par-dessus. En quelle occasion, mais quelle occasion à bout pourtant. Pourquoi elle a joué si forte, cette balle ? L'action qui se poursuit. tranquillement pour le gardien ce centre belle prise de balles la tête et ça sort ce sera une touche ils cherchent toujours à faire la différence dans cette fin de match il reste peu de temps pour aller arracher la victoire et bien voilà score de parité après 90 minutes de jeu ils cherchent des solutions là